Salut les filles, aujourd'hui la revue de deux palettes Urban Decay. La première, Urban Decay Love New York City. La seconde palette, The Black Palette. Alors je vais commencer par la première, Urban Decay Love New York City. Un design comme à l'accoutumée, assez sympa, avec New York City illuminé, plutôt chouette. Voilà, et puis à l'intérieur, comme d'habitude, 16 fards à paupières, ainsi que deux crayons Coal Eyeliner. Le premier, comme d'habitude, c'est le noir 0. Là, pour une fois, ça change du brun, c'est Ransom, donc c'est plutôt un violet. Donc un petit modèle. Une Primer Potion, le modèle classique en petit. Et puis donc, comme je vous disais, 16 teintes, vraiment superbes. Alors pour certaines, c'est vrai qu'elles sont déjà connues, puisque il y a par exemple Last Call, qu'on trouvait dans la première. Maoui Woui, qui était dans la palette, je crois, Summer of Love. Smog, bien sûr, qui est un grand classique. Perversion, qui est un noir mat. Mais par contre, il y a des couleurs qui sont, on va dire, nouvelles, ou en tout cas, un peu différentes des précédentes. Il y a par exemple un magnifique vert foncé qui s'appelle Laudit, qui est vraiment superbe. Il y a un vert assez, je dirais, un vert un peu herbe coupé qui s'appelle Cush. Mais qui est différent des précédents. J'ai fait des swatchs avec les autres et c'est vrai qu'ils sont différents. Il y a Monet, qui est un gris vraiment joli, qui est plus clair que Gunmetal, si vous vous souvenez. Et puis, ils ont un violet qui est très beau, le Psychedelic Sisters, qui est vraiment sympa. Et puis, il y a, comme moi j'aime ces couleurs-là, les turquoises ou ces espèces de bleu vert. Il y en a un qui s'appelle Hates et puis l'autre qui s'appelle Radium. Radium, on le connaît en eyeliner. Mais vraiment, bon, c'est vrai que ce n'est pas une palette complètement différente des précédentes. Parce que c'est vrai que les Book of Shadows, on retrouve un peu des teintes similaires. Donc, soit pour celles qui n'ont pas du tout d'ombre à paupières urbandiquées, ça peut vraiment être un très bon achat. Pour les fans, bien entendu. Pour les collectionneuses aussi. C'est vrai qu'elle fait peut-être un peu double emploi avec les précédentes. Mais vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment des couleurs qui sont jolies, comme ce Snatch. Qui est une espèce de rose-pêche vraiment sympa. Peut-être le seul reproche qu'on peut faire à certaines ondes du barniquet, c'est que dedans il y a quand même des paillettes qui sont un peu épaisses. Et donc, on tendance à un peu tomber quand on se maquille. Donc, il faut faire très attention quitte à avoir un mouchoir sur le visage pour ne pas s'en mettre partout. Bon, par exemple, aujourd'hui j'ai mis Money et Midnight Cowboys Ride Again. Donc, celui-ci qui est un rose un peu champagne avec donc ce fameux gris. Et c'est vrai que, bon là c'est dommage, vous ne devez pas voir grand chose parce que la lumière est assez tamisée. Mais c'est vrai que c'était assez joli. Donc, je vous ferai des swatchs pour que vous puissiez voir ça mieux. Je le ferai en lumière naturelle pour que vous ayez une belle vision des choses. Ah oui, il y a une couleur qui est sublime, qui est un peu brun violine, brun aubergine, c'est Rockstar. Écoutez, celle-là, il faut absolument que je vous la montre. Donc, voilà pour la première palette Urban Decay. La seconde, c'est The Black Palette. Alors, celle-là, je l'avais vue, je crois, chez Hélène de mon blog de filles. Et je l'avais vue, je crois, sur Tentalia.com. Et je la trouve vraiment, vraiment très, très belle. Donc, comme d'habitude, dedans, un crayon noir zéro. Je ne vais vraiment plus avoir besoin d'en acheter, des crayons noirs, parce qu'avec eux, c'est génial. Alors, par contre, dedans, ce sont des teintes très sombres. Je trouve que c'est idéal pour faire des smoky. Vous avez donc un mat noir qui s'appelle Black Dog, qui est superbe. Un gris foncé, je dirais, à la limite de l'anthracite, qui s'appelle Barracuda, qui est légèrement, très, très, très légèrement pailleté, mais pas du tout les grosses paillettes qu'on peut trouver sur d'autres couleurs d'Urban Decay. Là, ils ont fait beaucoup d'efforts. Il y a une espèce d'aubergine superbe, qui a dedans des petites paillettes, j'aurais tendance à dire rose, superbe. Vous avez un bleu, un bleu nuit, je dirais, un bronze, un bronze aussi. Et vous avez aussi un vert foncé, qui reste différent du Laudide qu'on trouve dans l'autre palette. Il faut vraiment faire des smoky avec ça. Je trouve que c'est une palette idéale pour celles qui aiment les smoky eyes. Ou alors, par exemple, avec des pinceaux byzantés, qu'on peut trouver partout. On peut aussi faire des traits d'eyeliner avec ce type de poudre. Comme elles sont foncées, ça souligne bien l'œil. Et en même temps, ça peut être moins dur que du crayon ou de l'eyeliner liquide. Donc, vous verrez, je vais vous faire des swatchs, donc photos, pour que vous puissiez bien bien voir les couleurs. Et puis, soyez sympa, mettez les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous comptez faire avec. Et puis, c'est promis, je vous ferai des maquillages avec ces deux palettes. Donc, Urban Decay, Love New York et The Black Palette. Salut les filles !